Apple aurait dissous l'équipe Apple Car. Apple aurait dissous son équipe automobile et devrait faire une réorganisation afin d'atteindre un objectif qui serait d'avoir son premier véhicule électrique sur le marché en 2025. Compliqué Apple Car. Cette semaine, de nouvelles informations circulent sur la toile selon une publication de MacRumors qui relaie un tweet qui aura été écrit par le célèbre analyste Ming-Chi Kuo. Apple aurait dissous son équipe Apple Car. Cela ne marquerait cependant pas la fin du projet d'après cette source. Cette équipe aurait déjà été dissous depuis un certain temps et une réalisation dans les 3 à 6 prochains mois est nécessaire pour atteindre l'objectif de production de MacRumors d'ici 2025. Apple n'a cependant publiquement fixé aucun objectif pour son projet de voiture électrique. Cependant, d'après les rumeurs, la firme voudrait lancer le produit en 2025. En novembre, Bloomberg avait écrit qu'Apple aurait eu le choix entre deux options développer un véhicule électrique avec quelques fonctionnalités autonomes ou développer des véhicules 100% autonomes ne requérant aucune intervention humaine. C'est la seconde option qui aurait été retenue par le nouveau leader de l'équipe automobile d'Apple, Kevin Lynch. L'objectif serait de commercialiser ce véhicule électrique et autonome à partir de 2025. Il se complique la vie là. Pas sûr que ça ait beaucoup de succès à un véhicule autonome en 2025. Honnêtement, c'est un gros risque qu'ils prennent, je trouve. A l'époque, Apple aurait été encouragée par l'avancement du développement de la puce qui serait le cerveau de son futur véhicule autonome. Celui-ci aurait été développé par l'équipe Apple Silicon, mais pas par les ingénieurs du projet Apple Car. Bloomberg avait néanmoins ajouté que l'entreprise reste flexible en ce qui concerne cet objectif d'avoir un produit sur le marché en 2025. Bien entendu, pour le moment, ces informations sont toujours à considérer avec prudence, mais en tout cas, bien qu'Apple soit encore très discret au sujet des projets dans l'automobile, Musk semble déjà considérer la firme de Copertino comme une concurrente. Aussi, parfois, le patron de Tesla lance des pics contre le fabricant de l'iPhone. Par exemple, en 2021, Musk a ouvertement critiqué le système fermé d'iOS, ainsi que les batteries utilisées par les produits Apple. Tesla a par ailleurs lancé un sifflet à 50$ afin de se moquer de la chiffonnette hors de prix de la marque à la pomme. Rappelons aussi, dans l'automobile, Apple devrait faire face à la concurrence de Xiaomi. Contrairement à Apple, le fabricant de smartphones chinois a déjà officialisé ses plans dans l'automobile, et celui-ci pourrait produire jusqu'à 300 000 voitures électriques par an à partir de 2024. Voilà, donc, informations à prendre avec des pincettes concernant le projet Apple Car, évidemment. Nous verrons les avancées de ce projet dans les prochains mois, prochaines années. C'est pas près d'arriver, quand même. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada